Bonjour et bienvenue ! Dans cette vidéo, on va apprendre à manipuler des éléments dans Alia Studio Tools. Pour commencer, je vais mettre quelques objets dans la scène. Une courbe, un plan, et une surface avec historique que je vais créer à l'aide de la fonction square. Pour manipuler un objet, il faut d'abord commencer par le sélectionner. Une fois sélectionné, votre objet apparaîtra en blanc ou en vert clair suivant s'il a un historique ou non, et vous allez aussi remarquer qu'il y a un point vert qui s'affiche dans la scène. C'est le point de pivot de votre objet. Le point autour duquel l'objet tournera, mais aussi le point de référence de l'objet quand vous le déplacerez dans l'espace. Ensuite, pour le manipuler, il suffira de sélectionner la fonction de modification que vous souhaitez appliquer à votre objet. Il y en a quatre. La rotation, la translation, l'échelle proportionnelle et l'échelle non proportionnelle. Vous allez pouvoir trouver ces fonctions dans la palette, mais je vous conseille très fortement de les avoir dans votre marking menu. Pour appliquer la fonction désirée, vous avez deux solutions. La première sera de l'appliquer à l'aide de la souris. Chaque bouton de la souris va appliquer la fonction sur un axe différent. En vue de perspective, le bouton de gauche agira sur l'axe longitudinal, l'axe X. Le bouton du milieu agira sur l'axe transversal, l'axe Y. Et enfin, le bouton de droite agira sur l'axe Z, l'axe vertical. En vue ortho, le bouton de gauche agira sur les deux axes à la fois, le bouton du milieu sur l'axe horizontal et enfin le bouton de droite sur l'axe vertical. Vous pouvez aussi appliquer les modifications au clavier en entrant les valeurs désirées pour chaque axe séparés d'une virgule. Tapez A avant ces valeurs vous permettra d'entrer les coordonnées absolues, c'est à dire que ces valeurs seront appliquées par rapport au centre de la grille. Si vous tapez R pour relative, ces valeurs seront appliquées par rapport à la position initiale de l'objet. Attention, si votre objet possède un historique, il faudra déplacer les entités responsables de sa création et non l'objet en lui-même si vous ne voulez pas perdre son historique. Pour accrocher un objet à la grille, il suffit de déplacer cet objet en maintenant Alt enfoncé. De la même façon, vous pouvez l'accrocher un point en maintenant CTRL enfoncé. Pour accrocher votre objet le long d'une courbe ou sur le bord d'une surface, il faudra maintenir CTRL et Alt enfoncé, puis cliquer sur le bord de surface ou la courbe désirée. Vous pouvez combiner ces fonctions avec les boutons de la souris pour n'agir que sur un seul axe de votre objet. Par exemple, Alt est le bouton droit de la souris pour accrocher l'objet sur la grille seulement sur l'axe vertical. Si maintenant vous pressez CTRL plus le bouton du milieu de la souris, l'objet s'accrochera sur un point uniquement sur l'axe horizontal. Ces manipulations seront aussi valables pour le point de pivot des éléments. Pour déplacer le point de pivot d'un objet, il suffira de sélectionner la fonction Pivot. Vous pouvez aussi mettre le pivot au centre d'un objet en sélectionnant la fonction Center Pivot. Attention, les éléments d'un groupe peuvent avoir des points de pivot différents du groupe en lui-même. Faites bien attention à ce que vous sélectionnez avant de faire une manipulation. Voilà, c'était tout pour la manipulation des objets dans Alias Studio Tools. J'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !